Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Aesop le loup, tome 3, petite mitraille et grosse canaille. Une boule, deux boules, trois boules, deux branches, quelques pierres et une écharpe. Aesop le loup confectionne un bien joli bonhomme de neige. Pourtant, il lui manque un élément fondamental, le nez. Aesop part donc en ville trouver la carotte lui permettant de parfaire sa sculpture éphémère. Il trouve rapidement le légume recherché, mais l'appel de l'estomac conjugué à la vision d'un distributeur de sucrerie le rappelle à son instinct primaire. Se sustenter. Comment faire sans la moindre monnaie ? Le malin lupus va convoquer sa malice pour parvenir à ses fins. Le loup Aesop est de retour pour un troisième album et deux histoires. Outre petite mitraille et grosse canaille où la fin justifie les moyens, un bouc averti en vos trois complète le recueil. Dans cette relecture du conte populaire norvégien Les trois boucs bourrus, publié pour la première fois dans les années 1840, il y a presque 200 ans, Aesop surprend un bouc qui traverse un pont. Celui-ci le supplie de le laisser en vie car un de ses compatriotes plus imposant va arriver. Le deuxième lui tiendra le même discours. On voulait s'imaginer ce qu'il arrivera au troisième. Aesop remplace le troll du conte originel qui veut croquer les bestions. Contrairement aux héros, aux modèles pour leur lecteur, Aesop est bien sûr attachant et drôle, mais aussi bourré de défauts. Il est roublard, un peu voleur et surtout carnivore. Rassurez-vous, pas de scène barbare ou sanglante. Les seuls gigots que l'on verra restent dans les bulles de pensée. Que ce soit dans la création ou dans l'adaptation, Leroy signe l'une de ses excellentes séries sans paroles qui fleurissent ces dernières années. En seulement trois albums, Aesop est en route pour devenir un classique au même titre que Petit Poilu qui fait figure de référence dans le genre. Le coup de cœur Tiji est bien mérité. Aesop le loup, tome 3, Petite Mitraille et Grosse Canaille par Leroy est paru aux éditions Keynes. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao !